Bonjour, je m'appelle Fabien Olicard et donc je fais du mentalisme, cette branche dérivée de la magie sous toutes ses formes. Je fais ça sur scène, sur YouTube, dans des livres, partout. C'est ma passion. Alors, c'est compliqué comme question parce que comme on n'a pas la définition du mot mentalisme aujourd'hui en France, c'est assez compliqué. On peut dire que je m'intéresse à tout ça depuis l'âge de 8 ans. En tout cas, voilà, le début d'intérêt, il date dès l'âge de 8 ans. Ouais, c'est une frangine à la fois en branchée, à la fois parallèle. En fait, pour moi, concrètement, il n'y a pas de définition du mot mentalisme, ni en France, ni dans le monde. Donc, chaque mentaliste a sa propre définition et elle est toujours bonne pour lui et mauvaise pour les autres. Pour moi, c'est un mélange de trucs de suggestion, d'influence, de mémoire, de calcul, de développement personnel et de prestidigitation puisqu'à chaque fois, mon but final, c'est de transmettre, de m'améliorer et de bluffer. Et le côté bluffant, là, il vient clairement de la magie et des techniques de prestidigitateur. Bah oui, parce que je suis passionné de ça aussi, mais j'en fais vraiment pour le fun, entre potes, voilà, comme ça à l'occasion. Mais ouais, ouais, c'est un truc, tu ne peux pas t'arrêter une fois que tu es égouté. Mentalement, je me suis dit, putain, c'était super. Et aujourd'hui, je me dis, ah, mon Dieu, mon Dieu. Je n'avais pas écrit de texte, c'était qu'à l'impro. Je n'avais pas de mise en scène, forcément. Et j'enchaînais des tours qui n'étaient parfois pas très adaptés, etc. Mais c'était une petite salle à La Rochelle que j'avais louée. Et c'était essentiellement des amis et de la famille. Il y avait assez peu de personnes que je ne connaissais pas. Donc, c'était un vrai kiff à ce moment-là, tu vois. Mais en sortant, j'étais content, tu es le roi du monde. Quand tous tes amis, toute ta famille te font, ouais, c'était super, tu crois, quoi, tu vois. Puis après, tu vois un spectacle d'un autre magicien et tu fais, ah oui, il y a du boulot. En fait, je n'ai jamais décidé de faire ce métier, en fait. C'est pour ça que je bug un peu sur cette question. Je ne me suis jamais dit, tiens, je vais faire ça. Je m'étais intéressé à tout ça depuis l'enfance. Donc, ça, c'était ma passion. Et puis, à un moment donné, je travaillais beaucoup à l'étranger. Je faisais des conférences, des formations, des trucs comme ça. Et en 2011, je suis rentré en France à Paris. Et j'avais rencontré quelqu'un qui avait un théâtre à Paris. Et puis, il m'avait dit, si tu veux essayer de faire ça sur scène. Et c'est comme ça que j'ai essayé et que j'y ai pris goût. Mais tu vois, je ne m'étais jamais posé la question de la professionnalisation ou non. Par exemple, il y a Louis Siquet, qui n'est pas du tout mentaliste, qui est un humoriste, mais qui a une grosse source d'inspiration pour moi. Donc, c'est obligé de le mettre dans le classement quand même à minimum. Après, j'aime particulièrement le travail de Darren Brown. J'aime beaucoup le travail de Max Meven. Donc, Darren, c'est plus sur la forme. Max Meven, c'était dans sa recherche, sa réflexion. Et j'aime beaucoup ce que fait Harry Lorraine également. Ah oui, oui, oui. Sans se rendre compte, ne serait-ce que dans la manière de gérer le public, ne serait-ce que dans la manière de faire croire qu'un forçage de cartes est une liberté d'action, en fait, ils vont utiliser des clés psychologiques qui vont rendre ce forçage vrai. Et ça, pour moi, c'est plus du mentalisme que de la magie à ce moment-là. Le moment où tu gères tes spectateurs pour faire taire le relou et mettre en avant celui-ci, et puis bluffer l'autre qui est là, en faisant attention à ton angle là, pour moi, ça, c'est du mentalisme. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est pour ça que les deux sont vraiment liés. Donc, au moment où on fait cette interview, mais au moment où la vidéo sera sortie, il y aura un livre qui sera sorti qui s'appelle « Votre cerveau est extraordinaire » aux éditions First. Mais dans quelques temps, dans quelques mois après cette vidéo, il y a un jeu qui va sortir qui s'appelle « Menteur, menteur », qui est un jeu de société. Et un autre livre qui va sortir sur la mémoire aux éditions Hachette. Donc, ça, c'est dans les bouquins. Sur la chaîne YouTube, les vidéos continuent. Le spectacle, le spectacle continu. Et puis, après, j'ai toujours des petits projets à mettre derrière les fagots. Est-ce que je les ferai ou pas ? J'en sais rien. Mais je suis toujours très stimulé en termes d'idées. Et bien, dans ces cas-là, d'essayer de profiter d'être magicien pour essayer de faire du mentalisme, mais sans en faire un numéro. Je m'explique. Si ton but, c'est par exemple de lire des réactions non-verbales, tu peux très bien faire un numéro où tu vas forcer une carte, tu forces ta carte, et tu vas essayer de faire un truc de mentalisme. Donc, pense à ta carte, rouge, noir, rouge, noir, etc. Et à ce moment-là, au lieu de faire juste semblant, d'essayer de vraiment voir les codes sur le visage. Et je trouve que les magiciens ont une longueur d'avance pour pouvoir s'entraîner au mentalisme sans avoir peur de l'échec, tu vois, de servir de la magie comme un filet de secours. Et sinon, le vrai gros conseil, c'est de lire le bouquin de Paul Ekman, « Je sais que vous vous mentez », qui a un très bon livre sur le non-verbal, qui est une vraie source scientifique. Et aussi de développer leur mémoire pour avoir des bonnes compétences mémoriales. Alors, Mental Rodage, c'est un peu compliqué, dans le sens où il s'écrit et il se met en scène tous les jours. En fait, c'est la transition entre deux spectacles, le Fabien Olicard vous mentalise et le nouveau. Et donc, la première date du rodage, c'est entièrement le spectacle Fabien Olicard vous mentalise. Et la dernière date, ce sera entièrement le nouveau spectacle. Et chaque jour, j'insère des choses, on essaie, etc. C'est pour ça qu'on est toujours un peu speed avec Diablo, mon régisseur et tout, parce qu'on fait plein de réglages et tout. Mais j'ai pris un an de réflexion, par contre, avant de partir en rodage. C'est-à-dire que je suis parti en rodage avec beaucoup d'idées, plein de choses de notées, du matériel, des choses, des envies, des livres que j'ai lus, des thèmes, voilà, toutes ces choses-là, il m'a fallu un an de réflexion avant d'être prêt à partir en rodage. Trois mots pour le décrire. Génie, c'est un génie. Je n'ai jamais vu quelqu'un de si créatif que lui. C'est-à-dire que tu prends un trajet en train avec lui durant deux heures, il va t'inventer deux tours. Mais c'est, voilà, c'est un génie créatif. Il est, on va dire, professeur, pas dans le sens où il n'a pas été mon prof du tout, mais il a un sens du partage assez inné. Et scientifique, quelque chose qui est assez méconnu chez lui, mais c'est quelqu'un qui lit énormément sur beaucoup de domaines, en géopolitique, en ceci, en cela. Et il a une vraie démarche scientifique pour s'intéresser aux choses. Les chaînes les plus populaires en magie sont les chaînes de débinage, tu vois, ce n'est pas très intéressant. La chaîne d'Armand TV, elle est vraiment pas mal parce qu'il prend la qualité à produire, il essaie de ne pas faire de débinage en street avec un petit peu de matos, pareil, et tout. Donc, j'aime bien ce qu'il fait. Je trouve ça, en plus, assez courageux d'avancer. Ça doit prendre beaucoup de temps. Donc, oui, je dirais Armand TV. Plus mentaliste. Aujourd'hui, la démarche est plus mentalistique. Dans le spectacle, c'est s'enfiler la plupart du temps. Donc, plus mentaliste. Ma plus belle rencontre magique, je pense que c'est Julien Loza, mon pote Julien Loza qui est au Brésil actuellement parce qu'on a la même manière de penser la magie ou le mentalisme ou le spectacle même d'une manière générale. Donc, voilà. Et mon plus beau souvenir sur scène, je pense que c'était, je ne sais pas, à égal, c'était, j'ai fait, j'ai fait le point virgule, fait l'Olympia l'année dernière. C'est un gros souvenir d'être à l'Olympia et également les premières parties de Jeff Manacloub dans les Zenith. C'était, bon, 7500 personnes, j'avais 20 minutes, c'était énorme aussi. Livre. Ça dépend, tu vois. Alors là, c'est trop compliqué, je ne peux pas répondre en cours. Grande salle, quand tu fais ton spectacle, bien sûr, mais café-théâtre, quand tu veux créer, il n'y a pas mieux. Ah, Diablozer. Joker, il n'y a pas de... Je ne peux pas faire pencher la balance. Michel, parce qu'il faut aspirer souvent, quand même. Mentalisme. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501